Merci de nous rejoindre sur la RTNC. Madame, Monsieur, bonsoir. Montée en puissance des fardissés, les forces loyalistes déjouent encore une fois une attaque des M23. Regardez. Après que le force armée de la République démocratique du Congo ait déjoué une attaque de l'armée rwandaise et ses alliés des M23 sur nos positions se trouvant dans la zone de Rumangabo, c'est lundi des août, le général des brigades Clément Bitangalo, commandant du secteur opérationnel Sokola de Nord-Kivu, a effectué une visite d'inspection et de commandement dans la dite zone. A cette occasion, ce dernier a rappelé aux officiers de l'unité engagée ses missions. Nous devons aussi transmettre bien nous. Parce qu'à l'échelle supérieure, il y a des missions et des missions. Il y a des missions et il y a des effets finales à rechercher dans chaque niveau. Il y a des missions qui ont créé une mission dans nos personnels. Donc, même ceux qui ont attaqué, au cas où il y a des missions, tout le monde a eu place aux alliés, il faut que je m'arrête. Juste après, le général Clément Bitangalo, accompagné de son état-major, a visité quelques dispositifs amis dans la zone de Roumand-Gabou. Satisfait de la détermination des forces royalistes à mettre fin à l'activisme de l'ennemi, c'est finalement très tard, dans la soirée, que l'autorité a regagné son quartier général avancé des routes. Et le gouvernement congolais ne doit pas rester insensible de ce que dit la population congolaise face à la présence de la Monusco. C'est en ces termes que s'est exprimé Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, hier devant la presse, ici à l'RTNC. Je dois rappeler que le mandat principal de casques bleus de la Monusco, c'est la protection des civils. On ne peut pas, dans un contexte où, au lendemain de manifestations graves qui ont eu lieu à Goma, où il y a des soupçons sérieux qui pèsent sur des casques bleus, notamment sur qui a tiré sur la foule, accepter que des casques bleus tirent à bout portant et des sons froids sur les populations qui sont censées protéger. C'est la gravité de ce qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui, le président de la République, comme il est le président et qui porte la voix des Congolais, les Congolais qui se sont exprimés majoritairement, ont demandé, le collègue Paloukou l'a dit tout à l'heure, les départs demain, les départs dans un mois. Donc nous, comme gouvernement, nous ne pouvons pas rester inaudibles à ce que disent nos populations parce qu'il ne faudrait pas que demain, il y ait d'autres incidents dans un contexte où il n'y a plus de confiance. Alors ici, le président de la République nous a fait le privilège de faire la restitution de ces échanges avec le secrétaire général des Nations Unies où il lui a dit clairement qu'aujourd'hui, la raison principale de toute cette situation, c'est l'agression rwandaise à travers l'M23. La frustration congolaise vienne de là. En ce que nous savons que la MONUSCO dispose des moyens militaires pour nous appuyer, les sorties médiatiques du porte-parole n'ont pas été des natures à dire qu'il y ait la MONUSCO les frais. Nous savons que la MONUSCO, qui est un organe représentatif du Conseil de sécurité des Nations Unies, peut user des voies diplomatiques pour régler la question. Aujourd'hui, tant que Mounagana sera occupée, ce sera difficile de baisser la tension au niveau de la population. Parce qu'il faut rappeler que ce soit le communiqué de Nairobi, que ce soit la feuille de route de Luanda et que ce soit la position d'elle-même du Conseil de sécurité du 1er juin 2022, tout demande le retrait des territoires occupés. Mais cela n'arrive pas. Voilà. Et puis, une délégation gouvernementale pour comprendre réellement ce qui s'est passé à Goma était dernièrement sur le site où s'est déroulé les manifestations anti-MONUSCO. De retour à Kinshasa, Julien Paloukou était devant la presse pour faire le compte-rendu. Cette question nous concerne tous parce que le complot est tellement grand que si nous ne prenons pas conscience, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de voir demain des choses en train d'éclater. parce qu'il y a des discours qui se font au niveau international pour dire que la RDC est un grand ensemble qui ne sait pas se gérer. Et que donc, il faudrait que la RDC soit réduite dans des petits ensembles qui sont facilement gérables. Ces discours-là sont de nature, effectivement, à nous amener vers un plan. Un plan qui est ourli par ce qui instrumentalise le climat d'instabilité, d'insécurité. parce que l'important, ce n'est même pas de savoir l'agresseur. On peut même attaquer l'agresseur aujourd'hui. Mais moi, je pense que l'important, c'est de savoir l'agresseur, lui aussi, il agit sous quel chapeau. Je suis erré, et c'est ça la force de la diplomatie du président Tchisekedi, que lorsqu'il est allé à Luanda, eh bien, on a vu les deux chefs militaires qui se battent sur le territoire qu'on allait. Parce qu'en lieu de la place du M23 qui devait se retrouver à Luanda, on a vu les deux chefs militaires. Et donc, ceux qui se sont retrouvés là-bas, on réaffirmait devant la face du monde que c'est nous qui nous battons sur les sols congolais et donc nous venons parler. Ça, c'est la force de la diplomatie congolaise. Voilà. Autre chose à présent à Galéma, au quartier Kanduka, les travaux de modernisation du pont Makéléle se poursuivent normalement. On constate de l'élu de cette circonscription, le député national Samuel Mbembe lors de sa descente sur les lieux. Lancé depuis le 15 mai dernier par le chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, les travaux d'asphaltage de l'avenue cimetière de Kitambo qui va relier les ponts Maloukou, Sakoumbi et Louboudi pour accorder la commune de Galéma à celle de Selimbao avance à pas de géant. Natifs du quartier Konlouka, Samuel Mbemba, les pasteurs et les chefs de quartier remercient le chef de l'État pour avoir pensé à ce quartier populaire de la commune de Galéma Konlouka qui est resté longtemps enclavé. Les chefs de l'État sont venus vers nous deux fois pour se rassurer du bon déroulement des travaux. Nous lui témoignons et le rassurons de notre reconnaissance profonde et de notre attachement indéfectible derrière notre frère Christophe Mbosso Kodiapuanga. Voilà et la couverture santé universelle telle que prônée par le chef de l'État est une réalité pour se rendre compte des travaux qui ont été initiés dans les zones de santé de la ville de Kinshasa pour la concrétisation du programme sur la maternité gratuite. C'est la ministre provinciale de la Santé Lisa Nembalemba qui a fait le tour de ses chantiers. C'est très Kenina. De la maternité gratuite, la vision portée par le chef de l'État Félix Antoine Tichikidi fait son chemin. Pour son effectivité, la ministre provinciale de la ville de Kinshasa Lisa Nembalemba a inspecté quelques travaux dans près des six zones de santé et d'autres liées aux infrastructures sanitaires dans l'optique d'en évaluer les niveaux d'exécution. De l'hôpital général des références de Kintambo où il s'est agi de la réhabilitation et modernisation du laboratoire centre d'idéalise et la construction d'un funérarium moderne à la clinique universitaire les centres de santé des références Vizjana où l'on construit un bâtiment de service imagerie médical et de la maternité les centres mères et enfants à Bumbu un bâtiment pour la pédiatrie dans le cadre du projet ASSK l'hôpital général des Macalas tout a été visité et inspecté minutieusement. Par ailleurs dans son discours du 30 juin dernier le président de la république Félix-Antoine Tichekedi a annoncé l'accès gratuit aux soins prénatales aux accouchements et aux soins néonatales en commençant par la ville de Kinshasa une volonté du chef de l'état pris à bras de corps par l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa sous l'impulsion du gouverneur de la ville Gentilin Ngobila Et toujours dans ce secteur de la santé 100 personnes sur un total de 500 cas répertoriés souffrant d'apensides de l'hernie et de l'hypertension artérielle ont bénéficié des interventions chirurgicales et soins de santé gratuits un geste de la fondation d'octeur Bertha Itoko Pour répondre à l'appel du chef de l'état sur la gratuité des soins de santé maternelle le centre hospitalier Raspini en collaboration avec la fondation docteur Bertha Itoko ont lancé depuis le mois de juillet dernier une vaste campagne gratuite pour des interventions surgicales d'appendicite d'hernie et la sensibilisation sur les biens fondés de la gratuité de la maternité accordée par le président de la république 100 malades ont bénéficié des interventions gratuites et des soins de santé pour l'appendicite l'hernie et l'hypertension artérielle sur un total de 500 personnes consultées Nous avons opéré 100 malades dans notre site avec les médicaments les kits d'anesthésie l'hospitalisation tout gratuitement toujours dans ce cadre là pour que notre population ne pousse pas mourir des maladies qui semblent être banales mais faute de moyens elle ne sait pas se faire opérer Le docteur Berthe Itoko initiateur de cette campagne n'exclut pas l'apport de toute personne de bonne volonté pour appuyer cette action en vue de continuer à sauver davantage les vies humaines C'est des bienfaisances envers les Congolais des Ménines bel exemple à suivre pour accompagner le chef de l'Etat dans sa vision Première phase de formation des formateurs sur la prise en charge de la nutrition en République démocratique du Congo et c'est le programme national de nutrition qui a organisé ses assises du 24 juillet au 1er août 2022 au village venus de la commune de l'Ansele Ce sont des experts du domaine de nutrition qui viennent de bénéficier de nouvelles connaissances des renforcements des compétences au cours de cet atelier de 8 jours organisé du 24 juillet au 1er août par le programme national de nutrition Pronanut différentes thématiques exploitées notamment la consultation pré-scolaire rédynamisée l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant la prise en charge intégrée des malnutritions aiguilles ainsi que la thématique sur la supplémentation en micronutriments l'expertise des facilitateurs venus de l'école de santé publique de Kinshasa avec l'approche par compétence a permis aux participants d'identifier les insuffisances sur le terrain des micro-leçons ont été présentées après un travail en groupe approfondi dans 6 équipes le directeur du programme national de nutrition Bruno Bindanda a fait l'économie de cette première phase On savait très bien que notre pays fait face à un problème sérieux des malnutritions et surtout des malnutritions chroniques pour la moyenne au niveau du pays et autour des caractéristiques les pays a mobilisé 269 millions de dollars pour venir à bout de la malnutrition chronique à travers la stratégie NAC dans quatre provinces Sipimou Pérou Kassai 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 Passons à ce protocole d'accord signé entre le ministre des infrastructures travaux publics et le directeur général du bureau central de coordination Bessico et ce protocole d'accord de Jean Mabimoumba Cette route est de l'intérêt capital non seulement pour le Grand Kassai mais également pour les autres provinces notamment la province de Lualaba la province du Olomami ainsi que le Grand Bandoudou parce qu'en fait c'est tout permettra que les provinces puissent avoir accès à l'océan Atlantique et également à l'océan Indien à travers les réseaux routiers de l'Afrique costale Quant à la durée des travaux le numéro 1 de Bessico rassure d'ici décembre que la Mambouji sera praticable Le travaux pour nous d'ici décembre cette route sera praticable de bout en bout mais le reste il faudrait compter d'ici juin 2023 pour que la route soit finalisée avec tous les péages qu'on suit dans le respect des normes Cette réalisation entre une fois de plus dans la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi de désenclaver la République démocratique du Congo Des centaines de jeunes désœuvrés dans la province du Lualaba viennent d'être enrôlés à Koulouési pour une mission de formation et de transformation dans le centre musée Laurent-Désiré Kabila à Kakumakasese Autre détail dans ce reportage Dans un climat détendu que les jeunes désœuvrés de Koulouési ont été enrôlés pour faire partie du projet école de formation de métier Kanyamakasese de la province du Olomami Le premier groupe est constitué de 192 jeunes désœuvrés dont la plupart brillaient dans les actes de vandalisme à la base des cas d'insécurité à Koulouési et ses environs Le deuxième groupe a 197 jeunes dont quelques jeunes femmes L'activité a eu lieu au ministère provincial de l'intérieur en présence du ministre de ce secteur au Lualaba Avant l'embarquement la gouverneure intérimaire du Lualaba a pris soin de conscientiser ses jeunes à considérer que l'opération n'est nullement pas une punition mais une opportunité d'apprentissage de métiers pour être utile à la province du Lualaba et à la nation toute entière Ils se sont retrouvés sur la rue et devenus comme nous les appelons des délinquants mais ce sont des enfants que nous pouvons récupérer Je suis venue les prodiguer les conseils pour leur dire nous ne les envoyons pas en enfer nous les envoyons au service national pour le bien-être pour eux-mêmes et pour toute la République Le général Kassongo Kabuita responsable du projet a parlé de la durée maximale de différents modules de formation La durée de la formation est facteur de plusieurs éléments de leur attitude de leur comportement de leur adaptation et même du module qu'ils vont choisir pour la formation L'ensemble de la formation prendra minimum 12 mots Satisfait de cette initiative l'un des jeunes candidats du projet se dit être enfin soulagé d'apprendre qu'il aura la faveur de faire la mécanique dont il a toujours rêvé depuis son enfance mais que ses parents n'avaient aucun moyen pour l'amener à l'école Quittons le Lualaba pour le Sankourou ou les travaux de réhabitation des routes et de leur assainissement viennent d'être lancés par l'exécutif provincial Jules Laudy Un reporter signé par Iverson Kabwaba Après le lancement des travaux de réhabilitation de routes d'intérêt provincial le gouverneur Jules Laudy et Mongo a lancé les travaux de Sankourou Bopéto à partir de la ville de Lusambo devant les autorités provinciales et la population tous mobilisés pour accompagner le chef de l'exécutif provincial dans la matérialisation de la vision du chef de l'État axée sur le développement des entités territoriales Bien avant ce lancement des travaux d'assainissement le gouverneur Jules Laudy s'est entretenu avec la population sur la réforme des développements amorcés par les chefs de l'État qui placent les intérêts du peuple en première position Jules Laudy a également poussé sa population à la consommation locale une politique qui vise le renforcement de l'économie locale L'assainissement est un facteur important de notre développement mais aussi un facteur aussi extrêmement important de notre centre Mais cela s'inscrit essentiellement dans les programmes du chef de l'État qui veut qu'on ait non seulement l'enseignement des bases qui est non seulement obligatoire mais gratuit mais qu'on ait ce qu'on appelle la couverture universelle sanitaire Le chef des chantiers Jules Laudy a remis les outils du travail en commençant par le président Aïe de l'Assemblée Provinciale l'honorable Frédéric Moukouna Niombo le membre de son gouvernement provincial et le maire de Lusambo un coup de pioche exécuté par tous les officiels à la place du triangle à la clôture de cette cérémonie Allons à présent dans la province du Nord qui vous pour retrouver les travaux du pont métallique C'est depuis la semaine dernière que le premier lot de 100 ponts métalliques ont été réceptionnés par l'office de route Nordkivu Ces ponts viennent d'être entreposés dans la concession de la dite entreprise au quartier Mougounga dans la commune de Karisimbi plus précisément dans la ville de Goma L'ingénieur Papi Minga directeur provinciel de l'office de route entouré de son staff sont venus chanquerie de la situation et il n'a pas caché sa joie pour la réalisation de ses grands projets Il y a 100 ponts qui ont été achetés par les tesors publics pendant le chèque de l'Etat pour la conception de ces projets aujourd'hui nous sommes en la réalité vraiment c'est une grande joie pour l'office de l'eau et pour la province du Nordkivu Nous avions voulu qu'on puisse entreposer ces conteneurs pour la meilleure sécurité c'est dans notre parcelle vous voyez je suis entouré de tous les staff c'est pour se rassurer vraiment que les conteneurs sont arrivés Rappelons que ces projets entrent dans le programme du développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo prônés par le chef de l'Etat Son Excellence Félix Antoine Tisséquet-Tulombo Et puis dans la province du Olomami il y a eu le lancement des travaux du budget exécutif 2022 Regardez Sur la loi des finances publiques à son article 140 réagissant à la modification des dispositions relatives à l'éduit budgétaire le ministère provincial des budgets a organisé les travaux de la commission des rectifications de l'éduit budgétaire exercice 2022 de la province du Olomami Pius Kitamba ministre provincial des budgets a dans son allocution invité les experts de la commission au travail bien fait pour répondre à certaines priorités du plan d'action du gouvernement provincial Le délégué de la gouverneure Loué Kamata Kamartan vice-gouverneur a salué cette initiative qui vise à revoir certaines dispositions qui doivent être cohérentes au niveau du programme d'action du gouvernement provincial qui me sont permis de m'acquitter avant toute chose d'un agréable de voir celui de rendre un grand hommage au président de la république sur des états sur l'excellence de l'excellence Antoine Tissequet du Toulon garant du bon fonctionnement des institutions et de la paix sans laquelle la scénarie d'aujourd'hui ne pourrait avoir le même pour se faire j'invite tous les participants aux travaux de la commission d'être assidus et de produire un travail de qualité que le gouvernement de la commission devra proposer à l'organe et lui aura envie d'obtenir une activité relative signalons dans ces assises la présence des honorables députés Didier Longo Kester et Kalinga Moïsemi Jackson président de l'Ecofine tous de l'Assemblée Provinciale du Olomami le membre du gouvernement provincial ainsi qu'elles espèrent à la matière qui sont censées apporter en plus à cet atelier et dans la province de Olomami le gouverneur a entamé des consultations des différentes parties prenantes pour le développement de leur province et cette rencontre stratégique a réuni les membres de la FEC la société civile dans toute sa diversité les responsables des structures féminines et des jeunes images et commentaires pour de ces face-à-face Nathan Ilonga Numbi a exocté les responsables des structures de la société civile à éviter les pessimismes les dénonciations messangères et calomnières à l'endroit des autorités et à prendre le destin en main en s'engageant pour le développement de la province animé par les soucis de voir la province de Olomami sur le rail du changement le patron de l'exécutif provincial a par ailleurs invité les participants à s'approprier cette lutte et à démarrer dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix en tant que sécré du Tchilombo tout en accompagnant son équipe gouvernementale dans la sensibilisation de la population au paiement des taxes et impôts sans lesquels le développement tant attendu serait impossible donc nous avons tout le temps de réfléchir en responsable j'ai besoin de votre concours amenez vos expériences amenez vos idées amenez vos contributions je crois que votre Olomami va marquer au moins les petits premiers pas soyons unis soyons constructifs alignons-nous derrière cette philosophie du président de la république Les participants à cette rencontre ont évoqué à leur tour une série de problèmes qui se résinent par le détournement criant des fonds le manque de volonté le manque de traçabilité des recettes de la province la mauvaise communication entre le gouvernement provincial et les acteurs de la société civile la crise de confiance entre les contribuables et les services d'assiettes signalons qu'au cours de cette consultation ont été associés le vice-gouverneur Jean-Claude Lombam-Mautombo les membres du cabinet du gouverneur ainsi que la presse La province du Congo a désormais sa coordination de l'union sacrée de la nation c'était au cours de la réunion tenue dimanche 31 juillet 2022 où les partis membres ont élu en unité l'honorable des tchèques comme Futila coordonnateur de cette plateforme propos recueillis par Martin Tuebe d'abord très très content que j'étais représentant du cabinet avec l'union sacrée dans les coins le premier objectif que nous voulons c'est le respect de la vision du chef de l'état ce qui s'appelle l'union sacrée de la nature c'est que je veux confondir les plusieurs présidents du parti politique entre autres et la majorité du président du parti politique de notre province si ailleurs dans d'autres provinces il existe le structure de l'union sacrée de la chambre c'est pourquoi pas de l'Équangou et surtout que l'Équangou est à 95% d'union sacrée c'est ainsi qu'on a pris l'idée on s'est dit il faut que nous puissions soutenir la vision du chef de l'état le sujet de la vision du chef de l'état sur le plan politique c'est il faut passer par l'union sacrée de la nation ainsi on a pris l'initiative d'organiser cette structure dans notre province les 13 parties qui je m'inscrive les membres des unions sacrées ont été présents pour répondre à sept mètres de la nation pour obtenir c'est notre candidat je vous l'ai dit déjà c'est notre candidat en 2023 la structure Fintac vient de défendre sa zone d'opération après Kinshasa elle est désormais dans la province du Haut-Katanra sa sortie officielle était le vendredi dernier au cours d'un dîner déjeuner rien que le thème pour attirer l'attention de l'assistance capital humain comme facteur clé de l'émergence de la RDC c'est le thème développé au cours de cet atelier organisé en présence du représentant du gouverneur de la province du Haut-Katanra opérateur économique et représentant des autres organisations de la société civile par la structure Fintac cette structure qui vient de faire aussi sa sortie officielle ici dans cette partie du pays se veut un cercle de réflexion qui débat sur toutes les questions touchant le secteur des infrastructures et la bonne gouvernance C'est un Fintac un laboratoire d'idées du droit qu'on allait nous sommes en train de réfléchir sur le secteur stratégique qui touche à l'émergence de la RDC et nous avons quatre secteurs que nous avons pu identifier le capital humain qui en fait est faire des lances qui sous-tend le développement d'un pays les infrastructures la bonne gouvernance les réformes institutionnelles et la même ensuite pour notre affaire mais aussi tout ce qui touche aux ressources naturelles des ressources énergétiques Une idée vivement saluée par les directeurs de cabinet du gouverneur de la province du Okatanga Plusieurs orateurs se sont succédés sur la tribune au cours de cet atelier pour développer chacun le thème selon son secteur des exposés riches qui ont fait appel à un débat houleux entre orateurs et participants Et puis dans la province du Congo Central et plus précisément avec une PC les femmes actrices du secteur champêtre viennent d'être formées sur la transformation des produits agricoles c'était au cours de l'atelier clôturé récemment nous dit Serge Mata La transformation des produits agricoles dans d'autres produits alimentaires peut ouvrir la porte à des opportunités de générer des revenus C'est la raison pour laquelle a été organisé dans le territoire des Songouloulous cet atelier de formation sur la transformation et les techniques de fabrication des produits locaux notamment les gaufres les croquettes de pain des jus les produits de nettoyage pour la maison et bien d'autres encore l'objectif fait de donner aux participantes femmes et jeunes désivrés des compétences qui leur permettront de générer des revenus et surtout d'entreprendre dans divers secteurs d'activité formatrice à cet atelier Mami Mahoungou a précisé qu'il était important d'amener toutes ces personnes vulnérables à avoir l'essuie de l'entrepreneuriat à l'issue de cet atelier les bénéficiaires ont reçu les attestations des fins de formation à partir de cette formation nos mamans nos papas n'ont plus besoin d'acheter la farine de fromant ou la farine de bleu pour pouvoir fabriquer le béni pour pouvoir nous produire le pain pour pouvoir nous donner des croquettes il n'y avait pas que la transformation de manioc en autre produit ou en farine panifiable mais il y a eu aussi la transformation des sojas avec les sojas on a montré aux mamans ou on a formé les mamans comment fabriquer le café cette session organisée par la fondation Nelly Mwinga Tulela a connu la participation de l'administratrice du territoire de Songololo et puis enfin des travaux de la voirie de Kinshasa qui évoluent à pas de géant ajouté à cela des initiatives de développement pour améliorer les conditions de vie de la population le président de la dynamique Tengueyezo apporte son soutien aux actions du chef de l'état d'autres détails dans ce commentaire de Cédric Kenina soucieux d'accompagner la vision du chef de l'état Félix Antoine Tusekedi les présidents de la dynamique Tengueyezo Mike Tengue étaient dans la suite du président de la république lors de sa récente visite d'inspection des différents chantiers de la capitale au même titre que d'autres personnalités du pays que ce soit l'évolution des chantiers ou encore l'appel d'offres concernant le bloc pétrolier Mike Tengue salue l'implication et la détermination du premier citoyen de la république dans la recherche d'une amélioration substantielle des conditions des vies par la suite le président de la dynamique Tengueyezo a pris part à la reprise des activités de l'union pour les renouveaux républicains parti cher au défunt sénateur Timbombo Mokuna et du représentant spécial du chef de l'état qui Tengueyezo activité à laquelle a pris part Laurent Batumona des forces politiques alliées de l'UDPS au cours de cette activité des chaises ont été remises pour renforcer la logistique du parti et Mike Tengue a profité de cette occasion pour condamner la réaction de la Monusco à la frontière de Kassindi où une unité a ouvert les feux délibérément sur les services commis à ses postes frontaliers ces derniers réitèrent également sa loyauté aux institutions de la République au président de la République Félix Antoine Tussé-Kédi fin de ce journal merci de nous avoir suivis autre édition d'information c'est tout à l'heure à 20h avec François Zbola-Boak Sous-titrage ST' 501